Je vous montre les 5 livres que vous devez avoir lus pour piloter un projet. En bonus, un sixième surprenant. Pour acquérir les compétences d'un bon chef de projet, vous avez plusieurs façons. Vous pouvez pratiquer dans votre job, dans vos activités extra-professionnelles ou dans votre vie perso. Pour apprendre, vous pouvez vous former, lire et participer à des événements. Je vous présente tout cela en détail dans une autre vidéo dont le lien est en description. Dans cette vidéo-ci, nous faisons un focus sur les 5 payeurs livres pour apprendre la gestion de projet, avec un sixième en bonus, nul doute qu'il va vous plaire. Pour faire la sélection, je suis parti de la base. Les projets, CPPT, People, Process, Tools. D'abord une équipe de personnes qui veulent travailler ensemble. Pour travailler ensemble, il faut définir des méthodes de travail. Ensuite, des outils permettent de fluidifier les process et de faciliter la vie des gens. J'ai retenu des livres dans ces 3 catégories. Avec forcément un focus sur les gens. Et oui, si les outils et méthodes étaient si efficaces, on aurait de meilleures statistiques en gestion de projet. Pour évacuer tout de suite le sujet des outils et méthodes, je vais commencer par ces deux sujets groupés, car les livres sérieux abordant les outils sont obligés de parler des méthodes. Et oui, une scie circulaire n'est qu'un outil, c'est son utilisation, le process qui la rend utile. Vous noterez d'ailleurs que sur cette vidéo, les fondamentaux d'utilisation en toute sécurité ne sont pas respectés. Pour les process et outils, j'ai retenu deux livres. D'abord, le premier livre, dont vous trouverez le lien en description, c'est Conduite et gestion de projet, principe et pratique pour petits et grands projets d'Ivan Chvitschenko et Jean Chevalier. C'est tout simplement la Bible, l'ouvrage de référence. La dernière édition date de 1993 et il est toujours disponible, c'est dire la longévité. Ivan Chvitschenko est tout simplement la personne qui a importé la gestion de projet des US en France. Il a organisé le premier séminaire français dédié à la gestion de projet en 1970. Les méthodes ont-elles évolué depuis en réalité ? Pas vraiment, le livre était même agile avant l'heure. Lors de la dernière édition, il s'est associé à Jean Chevalier, un autre spécialiste, et j'ai eu la chance de les avoir tous les deux comme professeur lors de mes études en gestion de projet à Supaéro, puis HEC. Alors que trouve-t-on dans ce livre ? Les 100 premières pages de l'ouvrage sont une très bonne introduction à la gestion de projet, au mode projet, et aux principes fondamentaux associés. Puis, viennent plus de 300 pages sur la maîtrise, avec des procédures et outils, dont l'organigramme des tâches, les expressions de besoin, les documents supports, les tableaux de bord, le pilotage de la performance, et j'en passe. Tout y est, je vous dis, tout. Ensuite, vous trouverez plus de 100 pages sur le projet au sein de l'entreprise et le rôle du chef de projet. On a même près de 25 pages sur le contract management en fin d'ouvrage, un ouvrage réellement complet. Il y a fort à parier que vous n'utiliserez pas tout sur vos projets. Référez-vous plutôt à cet ouvrage comme l'ensemble des éléments à votre disposition. Charge avouée à votre équipe de sélectionner les éléments les plus pertinents. Le second ouvrage, c'est le guide pour réussir cette certification PMP. C'est celle du Project Management Institute, dont je vous parle dans une autre vidéo, dont le lien est en description. Pourquoi ce livre n'est pas directement celui du PMI, le fameux Project Management Body of Knowledge ? Tout simplement car il explique le livre du PMI. Il y a donc plus de détails sur les outils et méthodes avec des exemples. Attention, je vous recommande l'édition 9 ou avant. En tout cas, avant que l'examen pour être certifié PMP ne soit adapté à l'édition 7 du PMBOK. C'est compliqué, je recommence. En 2021, le PMI a décidé de modifier en profondeur son ouvrage. Il n'est plus question de process, outils et méthodes, mais de principes. L'examen a alors été modifié et les ouvrages préparant l'examen aussi. Donc si vous arrivez à mettre la main sur une édition 9, 7, 6 ou 5 du livre de Kim Heldman, dont vous voyez la couverture à l'écran, vous aurez l'ancienne version avec une explication en profondeur des process, outils et méthodes de gestion de projet. Personnellement, j'ai l'édition 5. Dans ce livre, vous trouverez des détails sur les processus avec leurs données d'entrée et de sortie, ainsi que les outils et méthodes. En résumé, voilà les deux livres que je recommande pour les méthodes, les outils, les process, les bonnes pratiques. Avec ces deux ouvrages, vous êtes bien. Si ce contenu vous plaît et que vous voulez en voir plus, pensez à liker, à vous abonner, comme ça vous serez au courant des nouvelles publications. Cliquez sur le pouce, la cloche ou les deux. À mi-chemin, entre les personnes, les process et les outils, se trouve un livre récent très important. « How big things get done, the surprising factors that determine the fate of every project, from home and renovations to space exploration and everything in between ». Le lien est en description. Comme son nom l'indique, ce livre décrit les facteurs de succès d'un projet, quelle que soit sa taille. Les auteurs sont Ben Fliff-Bierg, un chercheur en gestion de méga-projets, ses projets de plus d'un milliard d'euros, et Dan Cardner, un journaliste. Dans ce livre, vous aurez deux informations très importantes. Tout d'abord, des statistiques sur les méga-projets. C'est là que j'ai appris qu'environ un projet sur mille est livré à l'heure, dans le budget, avec le niveau de performance requis. J'ai humblement participé à un tel projet il y a quelques années, c'était très instructif. Ensuite, le second élément important que vous allez trouver dans cet ouvrage, c'est une liste des 11 facteurs clés de succès d'un projet. Chacun illustré et détaillé. Et devinez quoi ? Un élément clé d'avoir un chef de projet compétent, ce qui va bien au-delà des outils et méthodes, mais va jusqu'au leadership. Cela nous amène doucement vers les personnes. Voilà, leadership, le mot est lancé. Pour bien comprendre ce que c'est et en quoi il est important, je vous recommande cet ouvrage. Leading Complex Projects, a Data-Driven Approach to Mastering the Human Side of Project Management de Edouard Mero et Niraj Dandour Dicard, deux spécialistes des projets. Le lien du livre est en description. Alors s'il est basé sur des projets à huile et de gaz, ce livre n'en est pas moins une analyse détaillée et chiffrée des compétences clés des meilleurs chefs de projet. Il apparaît dès lors que ces compétences sont liées au leadership. Au travers de données et d'entretien, ce livre présente et illustre ce que sont les compétences d'un vrai leader de projet qui réussit. Reste à développer ces compétences de leader de projet. Et pour cela, il y a un cinquième livre à découvrir. Dernier livre de la série, Mettis du leadership dans vos projets, les 172 pratiques des meilleurs chefs de projet. Vous trouverez là aussi le lien en description. Ce livre recense 172 pratiques des meilleurs leaders de projet et comment les mettre en œuvre. C'est véritablement la recette du leadership de projet pour comprendre son rôle de patron de projet, pour piloter l'équipe et les parties prenantes, pour développer le collaboratif, pour utiliser les outils des leaders de projet. Une dernière partie explique comment développer une filière de leaders de projet au sein de l'entreprise. En quatrième de couverture de ce livre, vous retrouverez des témoignages de grands patrons spécialistes des projets et du leadership. Notamment, Gérald Karsanti, ancien directeur général de SAP France, professeur affilié HEC Paris et spécialiste du leadership, dit, Jean-Charles Savornin propose un livre clair qui couvre tout du leadership dans les projets. À lire absolument. François Quentin, ancien directeur général adjoint du groupe Thales, nous dit quant à lui, je n'ai jamais lu une aussi bonne synthèse, aussi pratique et de bon sens. C'est très accessible et surtout valable pour des projets modestes et simples, mais aussi des projets complexes. Ce livre est à l'origine d'une formation en ligne que j'ai créée, From Project Manager to Project Leader. Je vous mets le lien en description. Et voici le livre bonus, à la recherche du projet perdu, dont le lien est en description. Une sature humoristique par le célèbre dessinateur Fix, auteur de la série des Chief Bullshit Officers. Vous y trouverez tous les travers des projets et plus encore. Lorsque Fix m'a dédicacé le livre, je lui ai demandé, c'est quoi un bon chef de projet ? Voilà sa réponse. Je crois que tout y est. Le chef de projet, c'est le zoro du projet. Voici donc mes 5 recommandations et un bonus pour devenir un vrai chef de projet qui réussit, un leader, un chef de projet 5 étoiles. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces livres et quels livres vous recommandez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture. Pensez à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur la gestiondeprojetfacile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur la gestiondeprojetfacile.fr, A bientôt pour de nouvelles vidéos.